On n'imagine pas comment tous les trésors du Louvre ont failli disparaître avec notre indépendance aussi. Donc je vous propose de revivre ce pan entier de notre histoire. Le Louvre, un des plus beaux musées du monde. La Joconde, la Vénus de Milo et tant d'autres chefs-d'oeuvre du patrimoine mondial y sont soigneusement conservés. Et si ce fabuleux écrin avait été pillé ? Impensable. Et pourtant, cela a bien failli se produire. Nous y voici, nous sommes au pied de la victoire de Samotras, une oeuvre emblématique du musée du Louvre. 5,57 m de hauteur, près de 30 tonnes de marbre. Alors on imagine que la déplacée n'est pas chose aisée. Elle a beau avoir des ailes, notre victoire, pas toujours simple de prendre son envol. Et pourtant, pourtant, le 3 septembre 1939, grâce à l'ingéniosité du conservateur de l'époque, Jacques Jojard, elle a disparu avec 4 000 autres oeuvres pour échapper aux mains des Allemands. Et c'est l'histoire de cet homme que je vais vous raconter. Né en 1895, Jacques Jojard a le patriotisme chevillé au corps. En 1925, il devient haut fonctionnaire et est nommé au musée national. Visionnaire, il anticipe la Deuxième Guerre mondiale et n'a qu'un objectif en tête, protéger les oeuvres du Louvre. Nous voici Galerie des Cariatides, là où les peintures ont été emballées avant d'être évacuées du musée. Et cette fois l'épopée, c'est Negine Mathieu, chef de service de l'histoire du Louvre, qui me la raconte. Qu'est-ce qui lui passe par la tête comme ça en 1939 de vouloir faire évacuer tout le patrimoine du musée du Louvre ? En l'occurrence, ce n'est pas du tout un coup de tête. C'est vraiment quelque chose qui a été très réfléchi en amont, qui est très organisé. Depuis la Première Guerre et les années 30, on se soucie des oeuvres en cas de conflit et on sent les conflits montés. Il y a la guerre civile en Espagne et avec les bombards de Mont-Madrid, la question de l'évacuation des oeuvres du Prado. Et Jacques Jojard y participe. C'est une répétition. En 1938, Jojard est persuadé que les accords de Munich ne sauveront pas la paix. Ses collègues et lui craignent un pillage allemand en cas de guerre. Tous les matins, ils se réunissent à plus de cinq pour réfléchir à un plan d'évacuation, une logistique, une organisation, un plan très méticuleux. Donc tout est cadré, tout est organisé, tout est su, rien n'est caché. Rien n'est caché, tout est organisé. Et c'était essentiel parce qu'on avait besoin de moyens. Une impressionnante armée d'anges gardiens du patrimoine se déploie. Fédérés par Jojard, les conservateurs, les employés du Louvre, ainsi que 60 personnes de la Samaritaine venues prêter main forte, enroulent, en paquettes et chargent près de 4000 oeuvres. Et Jacques Jojard pense même à un système pour les identifier au mieux. On a des gommettes rouges pour des oeuvres majeures, des gommettes jaunes pour des oeuvres moins importantes et des gommettes vertes. Mais pas seulement, on multiplie aussi les gommettes. Et pour une oeuvre très importante, plusieurs gommettes rouges. Là, je compte, on en aura trois. Jacques Jojard fait ainsi évacuer près de 2000 peintures joyaux du musée. Certaines, comme les noces de canard, sont immenses. Et les transportées paraissent tout de même impensables. Et là, nous sommes devant les noces de canard, Néguine. J'ai du mal à imaginer, très honnêtement. Vous voyez la taille, l'envergure, c'est quand même assez incroyable de se dire que, hop, elles ont pu partir comme ça dans un camion. Alors, c'est vrai que toutes les oeuvres partent, même des oeuvres de plusieurs mètres, des sculptures de plusieurs tonnes. Il y a quand même huit toiles dans celles-ci qui sont roulées pour pouvoir partir. Mais c'était quand même des oeuvres colossales et il y a une vraie organisation derrière pour permettre leur départ. Le vernis trop fragile du radeau de la méduse ne lui permet pas d'être enroulé. Il sera évacué dans son cadre, ce qui posera un sérieux problème. Et vous saurez bientôt pourquoi. En attendant, ce n'est pas la seule oeuvre majeure qui préoccupe Jojard. Néguine, ça a été facile de faire évacuer la Joconde. Elle a suivi le même traitement que les autres, peut-être un peu plus favorisé ou privilégié. Elle a sa caisse pour elle, un marquage particulier. Mais en tout cas, elle a suivi le chemin des autres. Elle est partie en camion de la cour carrée. De la cour carrée ? Oui. On peut y aller ? Allons-y. Le 28 août 1939, la Joconde quitte donc le musée, quelques jours avant la déclaration de guerre. Ça y est, Mona Lisa et les autres démarrent leur odyssée périlleuse. Qu'est-ce qui s'est passé véritablement, Néguine ? Ici, les camions sont garés. Les camions sont garés. Ils attendent que les oeuvres arrivent pour les emmener hors de Paris. Il n'y a pas seulement des camions, d'ailleurs, qui vont ensuite constituer des convois. Chaque convoi est constitué de 5 à 8 camions avec une voiture à l'avant, une voiture à l'arrière, même parfois un camion citerne pour protéger les oeuvres en cas d'incendie. Et il y a vraiment une organisation très minutieuse. Très méthodique. C'est du Jojard, du Jojard, carré. Il y aura quelques imprévus, mais c'est bien organisé, vraiment réfléchi. Et cela va se répéter parce qu'il n'y a pas moins de 37 convois qui vont partir du Louvre entre septembre et décembre 1939 pour mettre les oeuvres à l'abri. Leur destination, le château de Chambord. Un voyage particulièrement risqué qui manque de tourner au désastre dès les premiers kilomètres aux abords de Versailles. Souvenez-vous, le radeau de la Méduse doit alors être transporté dans son cadre. Cette nécessité manque de provoquer son naufrage en pleine rue. Qu'est-ce qui s'est passé alors ? Vous imaginez là que sur cette grande avenue, face au château d'Hersailles, vous aviez des caténaires pour pouvoir alimenter en électricité les tramways. Et puis le radeau arrive, nous sommes dans la nuit. Il y a beaucoup d'angoisse, vous imaginez. C'est presque la guerre. C'est presque la guerre. On est le 1er septembre, en pleine nuit. Et donc ce radeau arrive sur le char qui servait à transporter les décors de la communique française. Il est très haut. Et à un moment... Le radeau lui-même est extrêmement haut aussi, 5 mètres, 7 mètres. Il est gigantesque. Et donc à un moment, l'angle du tableau va accrocher le caténaire. Et là, énorme explosion. Et puis l'électricité est coupée sur tout Versailles. Mais c'est la panique ! Les Français pensent que c'est la guerre. On se dit qu'on ne peut pas continuer ce voyage jusqu'à Chambord. Avec cet immense tableau. Donc on va essayer de le laisser à Versailles. Et là, dans la nuit, on va trouver le conservateur. Finalement, on la trouve. On le réveille. On l'imagine. Il arrive avec son bonnet nuit, vous savez, à l'époque. Il voit le radeau de la Méduse. Alors vous imaginez sa stupéfaction. Et en fait, il va prêter asile au radeau de la Méduse. Il va proposer qu'on le mette dans l'orangerie. Le radeau de la Méduse restera deux semaines à l'orangerie de Versailles. Tandis que les autres convois continueront leur voyage vers Chambord. Point névralgique de stockage des œuvres du Louvre. Monsieur Forlivezzi, bonjour. Bonjour, bienvenue à Chambord. Merci. Vous êtes conservateur du château de Chambord. Oui, exactement. Alors c'est ici que tout s'est joué. Le stockage dans cette pièce-là, comme ça. On avait ici une partie de ces 4000 m3 de stockage d'œuvres d'art dans un des bras. Nous sommes dans le bras nord du château, au rez-de-chaussée, qui a une vocation de grande salle, mais aussi de lieu de stockage possible. Pendant les six années de conflit, ce sont près de 2400 caisses d'œuvres d'art qui sont stockées au chapeau de Chambord. Alors, comment ça s'est passé concrètement ? Il y avait des gardiens spécifiques qui étaient là, des gens qui étaient assermentés à surveiller les œuvres ? Alors, il y a eu une équipe de gardiens du Louvre et d'autres gardiens locaux qui ont été rassemblés et qui avaient comme vocation la surveillance des caisses et des œuvres d'art qui étaient stockées ici. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Jacques Jaugard pour qu'il choisisse Chambord comme plaque tournante pour les œuvres du Louvre ? Le château de Chambord a beaucoup de vertus. La première, c'est d'être éloigné. C'est très beau, déjà. C'est très beau, certes, mais ça ne suffit pas. Pour garantir la sécurité des œuvres, il y a déjà l'isolement de Chambord relatif. Un domaine clos de murs, 32 kilomètres de murs, 5400 hectares, donc vraiment une zone facile à protéger. Et ça permettait d'être aussi une tête de pont par rapport au réseau des autres châteaux du Val-de-Loire dans lesquels ont été stockés un certain nombre d'œuvres. Voilà, c'était une solution d'isolement et de facilité. Car jusqu'à présent, Jaugard a bénéficié de la complicité de certains Allemands qui ont fermé les yeux sur cette évacuation massive. Mais il le sait, cela ne durera pas. Les œuvres les plus exposées ne peuvent rester longtemps ici. Parmi elles, la Joconde, qui sera provisoirement stockée dans cette chapelle sous le code MNLP0. Elle sera ensuite expédiée vers d'autres destinations tenues secrètes. Elle ne pouvait pas rester très longtemps dans les endroits. Et puis en plus, c'était quand même intéressant, en fonction de l'évolution de la situation stratégique et des rapports de force, de la mettre dans un endroit où elle craignait le moins, où elle prenait le moins de risques. Des risques ? Jacques Jaugard en a donc pris beaucoup pour sauver un peu de la beauté du monde. Sans lui, les nazis auraient certainement fini par faire main basse sur les trésors du Louvre. Une fois la guerre terminée, il faudra une année entière pour que chacune de ses œuvres réintègre, clou à clou, son emplacement d'origine. Jacques Jaugard a réussi son entreprise. Dans un Paris enfin libéré, le Louvre est sauvé. Et nous voici de retour à Paris, devant l'école du Louvre, où vous le savez, on étudie l'archéologie, l'histoire de l'art. Autant de matières qui plaisaient tellement à Jacques Jaugard. Et d'ailleurs, quel bel hommage, parce que ce dernier voit son nom triompher sur la porte de l'école du Louvre. Je ne vous cache pas qu'il m'a tellement donné envie de travailler l'histoire de l'art que je vais aller prendre quelques cours. Salut ! Incroyable histoire, Elsa, vraiment. Ce Jacques Jaugard, c'est incroyable qu'il soit parvenu à échapper à la vigilance des Allemands, dans la mesure où quand même Goering, par exemple, se faisait en même temps sa collection personnelle d'œuvres d'art, et pillait à droite à gauche. Au point d'ailleurs que quand les Allemands sont rentrés dans Paris, le Louvre est en grande partie vide des murs avec que des cadres. Jaugard a résisté, a résisté pour les œuvres du Louvre. Mais il n'a pas été seul, Elsa. J'ai l'impression que les gens du Louvre se sont mobilisés pour sauver ses œuvres. Déjà son armée de conservateurs, il faut bien le dire, notamment André Chanson ou Lucie Mazuric, qu'on connaît pour être les parents de Frédéric Ébrard, qui elle-même a été à Chambord avec la Joconde. Elle a vu la Joconde petite, elle le raconte dans de merveilleux ouvrages. Et surtout, il y a quand même eu la complicité de certains Allemands. Il faut quand même le rappeler, Hans Metternich, qui est dépêché par le régime allemand, qui découvre aussi le Louvre vide, mais qui est soulagé. Et vous savez pourquoi il est soulagé ? Parce que lui n'est pas nazi. C'est un ancien conservateur aussi allemand. Donc il est heureux de voir que finalement ses œuvres sont protégées. Donc c'est ça qui est assez drôle dans cette histoire aussi. Mais il a été médaillé pour acte de résistance, Jacques Jaugard, après la guerre. Enfin, c'est incroyable. C'est une épopée digne d'un film d'Hollywood. Il ne manque plus qu'une histoire d'amour, là. Ah bah complètement. Alors vous savez, moi je suis très cliente des histoires d'amour. Et ce qui se passe, c'est qu'Arcadie, une fois que Jean Moulin est mort et qu'il prend la tête du réseau de résistance, se dit, bon, il faut quand même qu'on sache de quel bois il est fait ce fameux Jaugard, envoie un émissaire qui s'appelle Mozart. Mais on ne sait pas qui est Mozart. Sauf que Mozart, c'est une femme, une femme qui s'appelle Jeanne Boitel, qui est une comédienne de l'époque et qui était aussi une grande résistance. Et là, je vous le donne en mille, ils tombent fous d'amour tous les deux. C'est une passion incroyable. Jaugard divorcera, se mariera avec Jeanne Boitel et finira ses jours avec elle. On raconte que dans les réserves du Louvre, il y a encore des œuvres qui ont été pillées par les nazis, mais qui n'ont pas pu être restituées à leurs propriétaires. Ce qui s'est passé, et ce que nous savons, c'est que justement, comme on l'a vu par exemple pour la Coupe Paul-Calais, les armées alliées ont découvert des œuvres sur le territoire allemand. Donc, ils les ont restituées essentiellement à certains pays, dont la France. Et là, le gouvernement français a fait un travail formidable de trouver les propriétaires jusque dans les années 50. Et puis après, les œuvres sont en effet provisoirement conservées au musée du Louvre en attente de recherche de leurs propriétaires. Et heureusement, grâce aux recherches en archive, on arrive encore à trouver des ayants droit, des familles qui ont été spoliées pendant la Seconde Guerre mondiale. Il faut souligner aussi le travail de Rose Vallant, qui est à l'origine aussi de... D'ailleurs, sous la houlette de Jacques Jojard, où elle répertorie comme ça près de 45 000 œuvres pour connaître, pour avoir une traçabilité de là où elle vaut. Grâce à ce travail, justement, de résistance, où Rose Vallant a noté l'origine de ses œuvres. Certaines œuvres sont d'ailleurs exposées aussi dans certains espaces. Par exemple, la Lyonne de Géricault, finalement, peu à peu, il peuple aussi le musée. Alors, j'ai une dernière question. Est-ce que vous avez un plan d'évacuation ? Si jamais, je ne sais pas, la Belgique nous envahit. On vient de connaître là, cette année, en 2016, une crue décennale, la scène est montée très très haut. Et on a eu, en effet, à évacuer les œuvres qui se trouvent en réserve et dans les parties les plus basses du musée. C'est d'ailleurs la plus grande évacuation d'œuvres d'art depuis l'épisode de Jojard, en deux nuits et une journée. On a évacué 35 000 œuvres. C'était énorme. Donc oui, on a un plan d'évacuation possible. J'ai une dernière question, et je ne veux pas faire de polémique, mais il y a un projet de reconstruire le Palais des Tuileries pour mettre toutes les œuvres qui dorment dans les réserves du Louvre. Vous êtes pour, vous êtes contre, vous trouvez que c'est ridicule de reconstruire le Palais des Tuileries ? Ce qui serait souhaitable, c'est que toutes les œuvres du Louvre soient visibles. Ça, c'est bien. Après, reconstruire le palais, c'est vrai que le musée est comme un corps avec des bras ouverts et qui se tendent vers un palais disparu. Voilà. Mais moi, j'aime bien la nostalgie de ce palais disparu. Très bien. En tout cas, merci infiniment.